Avec nous, Anaïs Haddad, militante féministe antiraciste et laïque, secrétaire générale des effrontés. Bonjour. Bonjour. Et Esther Benbassa, sénatrice du Val-de-Marne, vice-présidente de la commission des lois du Sénat, Europe Écologie Les Verts, auteure du livre Vendredi Noir et Nuit Blanche, publié chez Jean-Claude Lattès. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Esther Benbassa, je vais vous la reciter. La zone Anna, quand t'as la jupe à ras-le-bonbon, la zone Anna, c'est pas compliqué mais c'est bon. Léo Ferré, décembre 1970, qu'est-ce que ces paroles vous inspirent ? Déjà, Ferré, t'es quand même quelqu'un qui avait du talent. Enfin, bien sûr, rien n'a beaucoup changé. Les jeunes filles, aujourd'hui, la majorité, peut-être ne portent pas toute la mini-jupe, mais le short, qui est encore plus court, plus, disons, plus glamour. Mais enfin, moi, j'ai envie de vous dire une seule chose. J'ai envie de pouvoir porter aussi bien la mini-jupe que le short, ou l'accoutrement dont j'ai envie, à tout moment, dans tous les quartiers, et cela, fièrement. Peut-être que ce n'est plus de mon âge de me promener en short, mais enfin, j'apprécie beaucoup cet accoutrement, et je crois qu'il faut arrêter de faire des polémiques chaque fois qu'il y a un événement qui se produit quelque part. Nous sommes en démocratie, nous sommes en France, nous sommes libres, nous sommes libres de porter les vêtements qu'on veut, et pourquoi pas un petit voile, si les personnes ne sont pas sous contrainte, ou aller se baigner en burkini. Vous savez bien que le burkini, moi, je ne suis pas religieuse, mais aussi bien les femmes juives que les femmes musulmanes qui ont une pratique rigoriste de la religion portent le burkini pour se baigner, et je trouve que c'est une, je n'ai pas une religion là-dessus, et ce n'est pas moi qui porterai le burkini, mais ces femmes qui viennent à la plage publique en burkini, ce sont des femmes qui ont essayé de faire une sorte, disons, de compromis entre la religion rigoriste et la modernité, parce que quand vous sortez de l'eau avec votre burkini, je peux vous dire que vos formes sont quand même bien en relief, et qu'il y a des hommes qui vous regardent. Anaïs Haddad, vous êtes militante féministe antiraciste et laïque, secrétaire générale des effrontés. Vous avez entendu cette chanson de Ferré, 1970, je vous refais le passage des paroles, qui est une allusion à la mini-jupe, la zonana, quand t'as la jupe à ras le bonbon, la zonana, c'est pas compliqué, mais c'est bon. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Alors moi, ça me fait penser à l'origine de la journée de la jupe, parce qu'à la base, c'est pas la mini-jupe, c'est la jupe. Donc c'est des étudiantes en 2010, des étudiantes de première, qui de façon tout à fait spontanée, en Yves-Hilaine, ont décidé de revendiquer le droit de porter ce qu'elles voulaient, en fait, sans recevoir des remarques désobligeantes. Donc, mini-jupe ou pas, jupe ou pas, pantalon ou pas, voilà, ce qu'elles voulaient. Et sans remarques désobligeantes, c'est surtout ça. C'est-à-dire sans qu'un homme, en particulier, parce que c'est de par les hommes qu'on reçoit des remarques principalement, ou des femmes qui vont après nous dire si c'est plus ou moins bien, etc., valider ou pas notre tenue. Pas de remarques désobligeantes, ça veut dire que malheureusement, cette chanson, ça reste une remarque sur notre corps, ça reste une remarque sur oui ou non, est-ce que c'est agréable à regarder, même si c'est très léger, effectivement. Et puis c'est à des époques où c'est aussi un peu différent, ça s'était moins démocratisé qu'aujourd'hui. Je redonne la date, la chanson de Ferré est sortie exactement en décembre 1970. Voilà, c'est ça. C'est aussi à des époques où c'était un peu plus subversif de parler de la mini-jupe ou de la jupe, parce que là, effectivement, ça a participé d'une libération. Aujourd'hui, la jupe, à l'époque de l'hypersexualisation, où il suffit de tourner la tête dans la rue pour voir l'affiche d'une femme en sous-vêtements, c'est beaucoup moins subversif, effectivement. Et ce qui va être dérangeant, c'est pas la jupe ou pas la jupe, c'est plutôt, là pour le coup, les remarques désobligeantes. Est-ce qu'on valide ou pas notre corps ? Est-ce qu'on nous dit, un inconnu qui va nous dire dans la rue si oui ou non il a du désir pour nous, ce qu'on n'a pas forcément envie de savoir, c'était tout ça en réalité ? Bonjour Dust ! Bonjour ! On vous écoute ! Bienvenue sur Sud Radio. Alors vous, est-ce que vous êtes comme moi un fan de la mini-jupe ? Ah mais je suis grave un fan de la mini-jupe ! Vraiment, c'est un peu normal, quoi. C'est vrai que j'adore l'été pour ça, quand ça revient, le soleil, les robes, pas que la mini-jupe, les robes, tout ça, c'est cool. Mais ce que je voulais dire, c'est que par rapport aux années 70, je pense qu'en fait, on a cru quelque part que c'était une sorte de libération sexuelle, 68 et tout ça. Et en fait, à mon avis, en y réfléchissant avec le temps, je pense que c'est la fin de la libération sexuelle. On a beaucoup fait l'amour dans les années 60. Et en fait, dans les années 80, qu'est-ce que c'est qui est arrivé ? Il est arrivé le paraître. Et avec le paraître, a disparu cette sorte d'amour libre qu'on avait réussi à monter. A disparu le charme des garçons rigolos. A disparu le côté un peu babacool ou hippie. Aujourd'hui, il faut avoir une situation pour plaire. Il faut être bien habillé. Il faut avoir la bonne crème sur la gueule. Et à ce niveau-là, je trouve que c'est très attristant. Et ce qui m'a fait un peu... Alors, ça va vous paraître un détail peut-être un peu idiot, mais ce qui m'a fait un peu percuter, c'est que j'ai montré à ma fille, à ma jeune fille, il n'y a pas longtemps, au Sting Power. Qui a quel âge ? Qui a 13 ans et demi. Qui s'habille effectivement pas trop aux mini-jucs, mais très leggings. C'est une sorte de sexy spécial. Enfin, moi, je ne suis pas très fan. Mais vite, attention. On sent le père un peu désabusé. En tout cas, oui, un peu, oui. En tout cas, on a regardé au Sting Power. Et dans ce film, ce qui m'a vraiment touché et m'a rendu mélancolique, c'est qu'on s'aperçoit que dans les années 60, il y avait un réel peps de l'amour. Et quand il revient dans le film, dans les années 90, c'est fini. Il ne prend que des râteaux parce que déjà, il est allé dans les cartes un peu à la Vanessa Paradis. Il n'est pas très beau. Il est rigolo, un peu gras, mais ça ne marche plus. Et il n'a pas la place. Et franchement, cette époque-là, qui dure depuis, c'est de plus en plus. Maintenant, même les mecs, il faut qu'ils se partent une de proie de beauté. Je vais vous poser deux questions. Vous allez dire, on s'est beaucoup éclaté en les années 60. Allez, vous extrapolez un peu. J'ai extrapolé un peu, 70. Et vous dites après, ça a été les années du paraître. On dit que les années 80, c'est les années fric, mais c'est aussi les années sida, non ? Ben oui. Alors effectivement, il y a ça qui a coupé un peu l'effet. Mais en même temps, alors peut-être que les bloqués du cul, ils ont repris, ils ont utilisé le sida pour reprendre la main. Parce qu'en fait, c'est quand même une théorie. Je pense qu'un peuple qui baise et qui fume des pétards n'est pas agressif au travail. Et ça, au niveau de nos puissants qui nous soumettent, ça ne plaît pas du tout. Donc à un moment donné, cette liberté, il a fallu la domestiquer et même la resoumettre et la remettre à l'endroit où ils pensent les puissants qu'on doit être. Donc effectivement, les années 80, c'est les années fric, c'est les années sida, mais on aurait pu transcender ça. On aurait pu passer outre. C'était une maladie. C'est parce qu'on saupe la grippe qu'on arrête de respirer quand même. Il ne faudrait pas non plus... Oui, en plus pour le sida, on peut se protéger. Le sida a tué, le rhume ne tue pas. Oui, le sida a tué parce qu'on était super mal éduqués et qu'effectivement... Mais dust, dust, par contre, le sida, on peut s'en protéger. Il faut, je tiens d'ailleurs à rappeler comme on est en tête, qu'on peut toujours s'en protéger. Ça ne s'attrape pas comme un rhume avec quelqu'un qui est ternu à côté de vous dans le métro et surtout dans ce domaine-là, sortez couverts. Vous avez entendu Dust qui nous appelait, qui disait on s'est éclaté dans les années 60-70, les années 80, c'est les années fric, les années paraître, etc. Et aujourd'hui, on est en train de vivre une grande régression. Et moi, je suis d'accord avec Dust. Qu'est-ce que vous en pensez ? Écoutez, moi, je ne suis pas dans le passé, mais dans l'avenir. J'ai du mal un petit peu à entendre ces commentaires. Enfin, ce monsieur a dit des choses intéressantes, mais aussi des choses contre lesquelles vraiment je m'insurge. D'abord, la mini-jupe décrite par les hommes, parce que ça leur faisait plaisir de voir les gambettes des jeunes filles. Je vais vous dire que ce n'est pas très valorisant. L'émancipation des femmes, ce n'est pas la mini-jupe. Aujourd'hui, elles portent le choc, je vous l'ai dit. Excusez-moi, Esther Benbassa. Oui, mais laissez-moi venir, monsieur. Non, mais je vais vous donner un contre-argument et c'est le principe de l'échange du débat. Aujourd'hui, vous voyez un des magazines, non, un des livres qui se vend le plus, un des calendriers qui se vendent le plus tous les ans, c'est les yeux du stade avec les rugbymen carrément nus. Et là, c'est plutôt des femmes qui les achètent. Oui, mais enfin, que les femmes achètent, mais là, on ne va pas rentrer dans tous ces détails. Les femmes, vous savez bien, ce n'est pas la mini-jupe qui leur a donné, qui voulait la possibilité en partie, n'est-ce pas, de pouvoir montrer leur corps parce qu'elles en avaient envie. Celles qui n'avaient pas envie ne portaient pas la mini-jupe. La mini-jupe a été aussi une question qui a suscité des scandales à l'époque. Si vous lisez un peu la presse de l'époque, c'était quand même un sujet sensationnel. Mais moi, je vous dis que si ça plaît aux hommes de voir nos gambettes, à nous, ce qui nous fait plaisir, c'est surtout de pouvoir accéder à une égalité homme-femme dans notre pays. moi, je suis professeur à l'université. En rang de professeur, il n'y a que 12 % de femmes. Au Sénat, il n'y a que 25 % de femmes. Dans les conseils d'administration, il y a un nombre très limité de femmes qui n'arrivent pas à 50 %. Ce n'est pas la mini-jupe seulement qu'il y a et la contraception. bien sûr, ça a aidé. Ça a donné, disons, une liberté qu'elles n'avaient pas. Mais ce n'est pas suffisant. Et puis moi, ces idées comme qu'on s'amusait mieux dans les années 80, enfin avant 80, et que c'est les années flics, ça a toujours été les années flics et ceux qui s'amusent continuent à s'amuser. Est-ce que vous croyez qu'on fait moins l'amour que dans les années 70 ? Je n'ai pas fait de statistiques, mais je n'y crois pas. Et oui, enfin, il faut arrêter. Et puis, moi, je suis un peu... Je vais faire réagir à Naïs Haddad, Esther Benbassa. Naïs Haddad, vous êtes militante féministe, antiraciste et laïque, secrétaire générale des effrontés. Vous avez entendu Dust qui disait dans les années 60, 70, c'est bien éclaté. Après, ça a été les années fric, paraître, etc. Et on est en train de vivre un grand bond en arrière. Et moi, je suis d'accord avec Dust. Alors, je l'ai entendu, et je l'ai écouté avec intérêt parce que c'est un discours qu'on entend très souvent, qui est d'actualité, quoi, qu'on entend sur toutes les lèvres, qui est déjà beaucoup dans le « avant, c'était mieux », alors qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé et ont bien pour les droits des femmes. On ne peut pas nécessairement dire qu'avant, c'était mieux. Après, effectivement, c'était intéressant, mais assez axé sur ce qu'on appelle le « mal gaze », c'est-à-dire le regard masculin, c'est-à-dire partir du principe que les femmes s'habillent ou existent pour le regard masculin, ce qui n'est effectivement pas vraiment le cas. Je vais vous apprendre un scoop, un truc incroyable. On existe pour nous, en fait. On a beau avoir une poitrine et un vagin, on existe pour nous, pas avant tout, et pas pour les hommes. Et il arrive même, alors encore plus incroyable, qu'on porte une jupe parce qu'il fait chaud. Je vous jure, c'est... Enfin, voilà. Et du coup, effectivement, ça n'a rien à voir avec le fait qu'on ait envie d'être regardé ou qu'on ait envie de séduire, même si on peut aussi avoir envie de séduire, effectivement, mais pas forcément tout à chacun ou tout à chacune. Pour ce qui est des dieux du stade, parce que j'ai trouvé votre contre-argument intéressant également. Oh bah merci. Alors, c'est aussi quelque chose qu'on entend très souvent, la vraie, mais... Vous reconnaissez, c'est plus souvent des femmes qui achètent le calendrier des dieux du stade que des hommes. Oui, mais alors, il y a un calendrier des dieux du stade et il y a combien de calendriers pirelli depuis combien d'années ? Il y a combien d'autres calendriers qui représentent des femmes en petite tenue archisexualisées et qui ne sont pas du fait de leurs compétences parce que les dieux du stade, ce sont des sportifs dans les calendriers pirelli, elles sont clairement uniquement là pour leur plastique et pas parce qu'elles font un sport. Et ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres parce qu'il y a aussi énormément de magazines, sans vous parler des pubs de yaourt où on sexualise une femme pour pas grand-chose. Donc, les dieux du stade, c'est un exemple mais c'est un exemple qui finalement ne pèse pas bien lourd dans la balance même si, oui, ce sont les femmes qui l'achètent. Bon, après, pas uniquement les femmes, il y a des hommes aussi qui apprécient les dieux du stade mais ça reste des hommes qui sont aussi des hommes qui ont une compétence sportive, qui ne sont pas uniquement là pour leur sport. Je vais vous faire une confidence, j'adore le rugby mais alors, je n'ai jamais acheté les dieux du stade parce que je préfère les voir en maillot sur le terrain et dans les rucs que sur le calendrier. Vous l'avez déjà acheté, vous, Anaïs Haddad ? Je suis en train à la plastique des hommes. Vous l'avez déjà acheté sans discrétion, Anaïs Haddad ? Non, pas spécialement. Vous savez, il y a Internet aujourd'hui si j'ai envie d'aller regarder des hommes, voilà, je tape, j'utilise Google comme tout le monde en fait. Je ne vais pas aller acheter des dieux du stade. Et puis, je vous avouerai que je ne suis pas particulièrement friante de la sexualisation que ce soit masculine ou féminine, finalement. Voilà, ce n'est pas ce qui va m'attirer le plus, même si oui, une belle plastique, ça peut être intéressant. Mais bon, pas en soi. Esther Benbassa, je vous pose la même question indiscrète avant de vous poser la question suivante. Est-ce que vous avez déjà acheté le calendrier des dieux du stade ? Cher monsieur, je suis une personne très occupée, je suis en même temps professeure à l'université, j'ai peu de temps à construire. Ah, mais un calendrier, ça se met au mur. Et puis, vous savez, j'ai un homme qui est très beau, plus jeune que moi, je suis avec lui depuis 35 ans et je me contente de ce que j'ai et je n'ai pas besoin de faire du voyeurisme. Voilà. Alors, Elisabeth Badinter, vous avez peut-être lu la une du point qui est dans toutes les kiosques de France et de Navarre, elle met les payés dans le plat quand elle dit « Essayez de mettre une jupe dans certains quartiers ». Oui, j'ai lu l'article, monsieur, vous le réduisez à une phrase, l'article est beaucoup plus nuancé, l'article est beaucoup plus nuancé que ça, je l'ai lu hier soir dans le point, c'est vrai qu'il peut y avoir une censure au niveau d'un contrôle social dans certains quartiers, cela existe, mais il y a aussi beaucoup de sensationnels. C'est comme maintenant on parle du quartier de La Chapelle où les femmes se font draguer et enfin, elles se font agresser. Moi, j'ai habité à la rue Francis Carco et à la rue Ernestine une vingtaine d'années, c'était toujours très populaire, c'était très mélangé, voilà, c'est pas nouveau mais les femmes circulaient et aujourd'hui je crois qu'il y a peut-être ici et là quelques cas, ce ne sont pas seulement les émigrés et les réfugiés qui harcèlent les femmes, on a vu aussi qu'il y a de grands harcèleurs blancs, je ne vais pas vous citer, il faut faire toute la liste, n'est-ce pas, nous avions même eu quelqu'un dans notre parti, donc il faut quand même – Qui vous fait allusion ? – Bon, écoutez, on ne va pas donner des noms, – Non, non, mais on voit qui vous fait allusion, non, non, bien sûr. – Ah, je ne vais pas donner des noms, nous avons vu même dans un parti comme le nôtre qui est très paritaire, donc je vais vous dire que tout cela, il faut le mettre dans le cadre, dans un cadre bien précis comme le fait madame Badinter, d'ailleurs, il n'y a pas beaucoup de dérives dans son article, et je dirais qu'il faut aujourd'hui continuer à se battre, à s'habiller comme on veut, de la façon qui vous plaise et il faut donner la réplique à ces hommes qui vous harcèlent et ne pas faire de ça, de ça, disons, un événement sensationnel comme l'ont fait des journaux comme Le Figaro ou Valeurs, l'ancien Valeurs actuel et quelques journaux de la même catégorie et faire de ça, retourner ça contre les réfugiés et les immigrés. Et alors, c'est pour ça que je vous ai dit qu'il y a beaucoup de blancs qui passent blancs en guillemets, vous savez, j'ai blanc joli, donc ce n'est pas du tout péjoratif dans ma bouche. Mais vous avez l'affaire de ce vent où les femmes ne pouvaient pas entrer dans un café. Cela a été quand même, ça a été revu, c'était faux. Et je vais vous donner un exemple et je vais arrêter à dire ça. Ça a été revu, ça prête à caution si on en croit certaines sources et d'autres sources. Si on croit Clémentine Autun, c'était bidon, si on croit les féministes de Sevran, c'était vrai. Une seconde, monsieur. Écoutez, cette affaire n'était pas vraie. Je vais vous donner un autre exemple. J'allais récemment à Montreuil en sortant de la croix au Chavot, enfin, une station de métro, il y a un café. Écoutez, je suis rentrée parce que j'avais envie de prendre un café avec une amie plus jeune que moi, c'était Cécile Duflo. nous sommes rentrés, on a été servis très bien, il n'y avait que des hommes parce que c'est un café fréquenté par des hommes mais si les femmes viennent, on a été très bien servis. Ils ne savaient pas comment être gentils avec nous. Enfin, vous êtes des femmes connues. Et les hommes, ils ne nous ont pas regardés. Esther Benbassa, vous êtes des femmes... Cécile Duflo et vous, vous êtes des femmes connues, vous n'êtes pas des femmes lambda. Et écoutez, les gens qui étaient là ne nous connaissaient pas. Franchement, j'ai vu qu'on ne nous connaissait pas. Excusez-moi, je vous ai déjà vu à la télé et Cécile Duflo, n'en parlons pas. À savoir qu'il y a... Ce n'est pas une règle. Essayons... On a maintenant changé un truc de... Après les élections, on va retrouver une certaine sérénité. Essayons de trouver cette sérénité aussi sur ces sujets-là pour ne pas les retourner et en faire des... Esther Benbassa, je vais faire réagir Anaïs Haddad. Anaïs Haddad, vous avez eu la vune du point avec Elisabeth Banater qui dit essayer de mettre une jupe dans certains quartiers qu'elle a mis les pieds dans le plat, Elisabeth Banater, là. Oui, enfin, elle a mis les pieds dans un plat qui est là depuis un moment et qui, en fait, focalise sur certaines populations. Alors, vous savez, il y a Einstein qui disait que la bêtise était la chose et la chose la plus partagée, la mieux partagée au monde. Il se trouve que le sexisme est une forme de bêtise et c'est aussi la chose la plus partagée au monde. Donc, ce n'est pas une question de culture, ce n'est pas une question de quartier. Voyez, moi, je vis à Vincennes. Vous prenez un exemple en début d'émission en disant qu'une directrice d'école primaire a interdit les shorts. Ah, on va en parler après. Oui, c'est à Vincennes. Non, c'est à Vincennes. Et pour ce qui est de Vincennes, il se trouve que moi-même, je me suis fait agresser assez violemment parce que j'y portais une jupe. Donc, je vous assure que ça n'a rien à voir avec le quartier. Pareil pour les cafés. Essayer de rentrer dans un bistrot en après-midi à Vincennes, il n'y a que des hommes et on se fait regarder de travers. Voilà. Donc, ce n'est pas une question de quartier. Et cette focalisation, elle est principalement politique. C'est une instrumentalisation, tout simplement, une instrumentalisation de la peur et de la haine des gens pour le faire dire que... Alors, c'est aussi assez confortable de se dire que c'est l'autre qui a un problème, ce n'est pas moi. Ce n'est pas dans mon quartier, ce n'est pas dans ma ville, ce n'est pas moi, c'est l'autre. Et sauf que malheureusement, reporter le problème à l'autre, c'est le meilleur moyen de ne pas le régler. On est tous et toutes responsables de ce qui se passe et ce n'est pas une question de quartier, ce n'est pas une question de population. Vous êtes sénatrice du Val-de-Marne, Esther Benbassa, Anaïs Haddad en a parlé et là, à Vincennes, c'est dans le département du Val-de-Marne, il y a une directrice d'école qui a interdit aux filles de mettre des shorts au prétexte fallacieux, on peut le qualifier fallacieux, qu'elles avaient ou allaient avoir leurs règles et que portaient des shorts, donnaient des gastros. Alors, ces cas-là, il faut peut-être interdire le short aux petits garçons. Ça vous inspire quoi ? Est-ce que ce n'est pas une nouvelle pudibonderie ? Bien sûr, nous sommes entrés dans l'époque de la moralisation. Ce mot est utilisé même pour... François Bayrou, on parle beaucoup. Oui, on parle beaucoup et moi, je trouve qu'on s'est battus contre la morale pour mettre à la place l'éthique. La moralisation, c'est sanctionner ceux qui ne font pas comme vous, vous voulez faire. faire, vous voyez ? Tandis que dans l'éthique, il y a quand même une réflexion personnelle, une façon de voir le monde et qui n'est pas donneuse de leçons. Vous voyez, l'éthique n'est pas donneuse de leçons. Là, ce qu'a fait cette enseignante, enfin cette directrice, je me rappelle ma jeunesse. Moi, j'ai été élevée dans les écoles de sœurs, dans les écoles congréganistes. On nous interdisait même d'ouvrir le col de notre chemise. Bon, écoutez, il faut arrêter avec ça. Il faut arrêter avec ça. Ce n'est pas comme ça qu'on va faire avancer la société. Nous sommes un peu, nous avons maintenant, avec cette moralisation, on a fait ça avec les personnes prostituées, on voulait supprimer la prostitution en pénalisant les clients. Ce n'est servi strictement à rien ? Ça n'a servi à rien puisqu'on n'a pas eu de crédit. Il y a 100 euros par personne prostituée pour la réorienter professionnellement. Donc, vous voyez, on est dans cette zone grise de la morale. Et il faut arrêter avec ça parce que ceux qui gagnent des millions par la spéculation, ceux qui exploitent des enfants pour vendre leurs marchandises en Europe n'ont pas pris. Enfin, on peut faire de la liste. Tout cela n'est pas moral. Qu'une jeune fille porte le short, alors qu'est-ce que ça fait ? Mais vous ne trouvez pas que les arguments de la directrice sont dans votre département ? Mais est-ce que vous ne trouvez pas que les arguments de la directrice sont quand même, c'est dans votre département, fallacieux ? Fallacieux, mais pire que ça. Vous voyez, il y a l'idée de contamination dedans. Oui. Vous comprenez ? Et cette idée est vraiment à rejeter parce que la contamination a marché dans les esprits de politiciens populistes dans le passé. Alors, arrêtons avec ça. Au moins, si elle avait dit je ne veux pas de shorts parce que, bon, les gars, bon, parce que, je ne sais pas, parce que dans mon école, je veux que les gens, voilà, viennent avec... En pantalon ? En pantalon ou en petite robe, etc. Mais enfin, qu'est-ce que c'est ? Elles vont contaminer quoi avec leurs règles ? Mais enfin, c'est le Moyen-Âge qui revient. Et je vous dis, si on baisse les bras, M. Philippe David, je sais que vous n'êtes pas anti-féministe. Vous êtes jeune. Enfin, vous avez une voix jeune. Je ne vous ai jamais connue comme ça, mais... Mais la jeunesse n'est pas un âge, c'est un état d'esprit, Esther Benbassa. Voilà. Alors, voilà, on ne peut pas maintenant revenir à ces arguments qui n'ont pas de sens et en plus, elles rentrent dans la tête des gens, vous voyez ? Et ça se transmet après. Ça devient des préjugés. Tiens, le short est transmetteur de maladie. Non mais, attendez, qui est hallucinant. Justement, Esther Benbassa, je vais faire réagir Anaïs Haddad. Anaïs Haddad, c'est vous qui avez mis le doigt sur Vincennes, j'en avais parlé dans mon autre. Ça vous inspire quoi, l'affaire de Vincennes ? Et puis, c'est dingue, parce que ça peut donner des gastros aux petites filles à qui on interdit short, mais pas aux petits garçons. Alors que malheureusement, là, j'en sais quelque chose. La gastro, les garçons en prennent aussi. Ce qui est assez insolite aussi, c'est l'histoire de, à partir du moment où elles ont leurs règles. Donc, je ne savais pas. Écoutez, je viens d'apprendre qu'on ne pouvait pas avoir de gastro avant d'avoir eu ces règles. Quelque chose d'assez nouveau pour moi, je ne savais pas. Elle va peut-être avoir un prix Nobel de médecine avec ça, parce que là, je peux vous dire que c'est une découverte. Oui, effectivement, parce que je suis préventologue santé, je n'ai jamais entendu dire ça. Jamais. Donc, non, je pense que ça ressemble malheureusement beaucoup plus à un prétexte qu'autre chose, parce que le short qui donne la gastro, là, franchement, si on l'avait su avant, effectivement, la vente des shorts. Et puis, pourquoi spécifiquement aussi ? C'est vrai, ça, c'est assez intriguant. Donc, non, malheureusement, et c'est même plutôt triste, finalement, j'en rigole, mais c'est même plutôt triste, en réalité. Ça ressemble plutôt à un prétexte et c'est dommage. Mais à votre avis, pourquoi cette interdiction du short ? C'est la question que je me pose. Ah, ça, c'est malheureusement quelque chose de vieux. Le contrôle des femmes, le contrôle des femmes par le corps, je pense. Enfin, en tout cas, ça ressemble à ça. Après, il faudrait en discuter avec cette dame pour avoir un peu plus de précision parce que, bon, malheureusement, le prétexte qui est pris semble assez lourd. C'est pire que fallacieux. Moi, j'avais dit fallacieux, Esther Benbassa a dit que c'était pire que fallacieux. Oui, je pense que malheureusement, c'est malhonnête, en fait, parce que ça me semble, on a du mal à comprendre comment un short peut créer la gastro. C'est-à-dire, moi, je veux bien qu'on m'explique de façon médicale comment un short peut créer la gastro et surtout, spécifiquement aussi, à partir du moment où elles ont leurs règles. Donc, là, moi, il y a quelque chose que je ne comprends pas. J'ai beau pas être médecin, j'ai quelques notions en santé, ça me paraît très étrange. Donc, je pense qu'il y a quelque chose, effectivement, de pire que fallacieux puisque c'est malhonnête. Et là, pour le coup, ça empêche le vrai débat qui, à mon avis, est plutôt autour du corps des femmes parce que, qu'est-ce qui se passe, par contre, à la puberté et au moment des règles ? Une jeune fille devient et a des formes de femmes. Là, par contre, on reconnaît un peu plus quelque chose de réaliste au niveau de la santé et au niveau du corps, mais ce n'est pas excusable pour autant. Si c'est ça le problème, on a un problème avec le corps des femmes dans ce cas-là. Et dans ce cas-là, il faut vraiment qu'on en débatte et qu'on en discute dans notre société parce que c'est pas trop... Il y a souvent eu de gros problèmes avec le corps des femmes et un peu, malheureusement, sous toutes les latitudes. Esther Benbassa, vous avez parlé au début, c'est vous qui l'avez dit, c'est pas moi, vous avez dit un mot qui a fait le buzz l'été dernier, le mot burkini. Si vous ne croyez pas, c'est quand même terrible. On revient toujours en arrière dans les années 70. Regardez, il y a des burkini sur les plages maintenant même s'il n'y en a pas tant que ça et le topless a disparu. Ce n'est pas la preuve qu'on a vraiment reculé ? Oh non, le topless est lié aussi à l'avancée de l'écologie. On a montré aussi de la médecine aussi avec la recrudescence des cancers de la peau. Le mélanome. Les gens se mettent moins sous le soleil. Ça, c'est... Enfin, c'est pas... Tout le monde ne le fait pas. Mais les gens conscients se mettent de plus en plus dans des endroits plus ombragés, dans les plages, etc. Le topless, c'est pas... C'est pas un recul. Enfin, il y a des femmes encore dans certaines plages qui sont topless. Mais moi, je voulais seulement revenir à ce tweet aussi et dire... Vous avez parlé d'un tweet où on traite tous les noms de Mme Macron qui porte la bouillie jupe à son âge. Moi, je trouve que là aussi, c'est le même problème qu'à Vincennes. Et en plus, disons que Vincennes est une ville qui est plutôt habitée par la bourgeoisie moyenne... Oui, c'est plutôt... C'est plutôt... C'est une ville plutôt classe moyenne supérieure, Vincennes, oui. Voilà. C'est pas... C'est pas... Une banlieue lointaine ou une zone périurbaine coupée de la ville. Alors, c'est le même contrôle. Pourquoi ? Parce qu'il faut contrôler le corps des femmes. C'est comme ça qu'on exerce le pouvoir. Et on est valable en tant que femme que lorsqu'on est jeune. Une fois que la jeunesse est passée, la première jeunesse, et qu'on n'est plus fertile pour faire des enfants, la femme est mise au placard. Alors, là aussi, il faut quand même faire attention à cette oppression de la femme qui continue, mais sans se dire. Parce que nos jeunes gens, nos jeunes femmes, pensent que le féminisme est dépassé. Moi, je n'ai pas de religion. Moi, je suis pour la défense de la femme. Les ismes ne m'intéressent pas. Il faut quand même offrir, même si c'est un peu démodé aujourd'hui et que ce n'est plus lu, le livre Deuxième sexe de Simone de Beauvoir aux jeunes femmes pour qu'elles feuillettent et lisent au moins quelques pages et qu'elles voient comment toute cette théorie, toute cette pensée sur la femme est construite et ça passe par le corps. Voilà. Et Mme Macron a donné l'exemple. Pourquoi elle porterait une mini-jupe ? Moi, je trouve qu'elle est très saillante. Elle a une très belle plastique, il n'y a pas de problème là-dessus. Elle a une belle allure. Si elle veut, elle se met en pantalon, elle se met en legging. Parfois, elle se met en mini-jupe. On va contrôler aussi son habillement. On veut tout contrôler. Esther Benbassa, il faut que je fasse réagir Anaïs Haddad parce qu'on arrive presque au bout de l'émission. Anaïs Haddad, c'est Esther Benbassa qui en a parlé. Regardez, le burkini, il a fait son apparition sur les plages et le topless a quasiment disparu. C'est bien la preuve qu'on vit un grand retour en arrière ? Non, je ne pense pas que le topless ait disparu et je ne pense pas que le retour en arrière dépend de ça non plus en réalité. En réalité, la vraie avancée, ce sera quand on ne se préoccupera plus de comment les femmes s'habillent et quand ce seront les seuls à décider la façon dont elles s'habillent. Le burkini, ça a été une grande histoire d'actualité pour d'autres raisons en réalité. De nouveau, une instrumentalisation pour focaliser sur un type de religion alors que la façon de s'habiller, il y a plein de femmes qui s'interdisent d'aller sur la plage pour d'autres raisons parce qu'elles ont des problèmes de peau, parce qu'effectivement à partir d'un certain âge on est jugé, parce qu'à partir d'un certain poids on est jugé. Donc au-delà du burkini, il y a d'autres vraies questions à se poser en réalité. On focalise encore sur quelque chose et on fait encore porter les femmes des problématiques qu'elles n'ont pas à porter. et encore une fois c'est le corps des femmes qui va porter le monde en fait quelque part. Merci. On arrive au bout de l'émission. Merci beaucoup Anaïs Haddad, militante féministe antiraciste et laïque, secrétaire générale des effrontés. Et puis...